Je ne sais pas si ça se dit à la télé, si vous voulez, mais Depardieu a une caractéristique, c'est qu'il pète tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, vous disiez moteur, il pète trois fois. Donc là, je me rappelle, il devait monter dans un 4x4 et Reynaud devait le rejoindre. Est-ce que c'est le titre 4x4 qu'il a inspiré ? Il a pété quatre fois. Et Reynaud est entré, avec sa voix superbe, il a dit « un tir de barrage ». Bonjour, c'est Francis Weber et voici mes films iconiques pour GQ. Il veut vous ramener chez lui. Mais alors là, vous allez l'accompagner. Vous avez remarqué qu'au César, il y avait toujours des gens qui remerciaient Claude Berry. Là, je peux le faire aussi parce que je n'avais jamais fait de réalisation. Et j'avais le jouet que j'avais écrit. Et bizarrement, c'est une nouvelle que j'avais écrite quand j'étais militaire, 25 ans avant, vous voyez. Et on cherchait un bêteur en scène. Et Claude Berry m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas toi-même ? » Et je lui ai répondu parce que je n'y connais rien. Il m'a dit « Mais personne n'y connaît rien, de toute façon, ne t'inquiète pas. On va te prendre un conseiller technique et ça se passera très bien. » Au bout de deux semaines, le conseiller technique est parti parce que je ne voulais pas qu'il fasse bon film. Et j'ai commencé à me promener dans la mise en scène. C'est une balade hasardeuse au départ. Ce que Sauté disait, Claude Sauté, quand vous filmez quelque chose, il y a un millier d'axes possibles. Quand vous écrivez, vous avez simplement une feuille de papier ou un computer. La direction d'acteur pour un auteur est probablement plus simple que pour un réalisateur technicien. Parce que vous avez donc, en écrivant, la musique de vos dialogues dans la tête. Et ensuite, vous vous retrouvez en face d'un interprète. C'est comme pour un musicien, avoir un violoniste ou un pianiste. Et à ce moment-là, c'est fascinant d'essayer de restituer votre rêve avec l'interprète. D'où le nombre de prises qu'on m'a reproché. Parce que je suis arrivé à 45 prises avec Depardieu. Il faut quand même le faire. Alors il m'a dit, mon Francis, mon Francis, c'est comme ça qu'il m'appelait. Mon Francis, peut-être que ça suffit à la 22e prise. Et je continuais à poursuivre l'inaccessible étoile, vous voyez. Et je dois avouer par modestie que quelquefois, c'est la première qui est la meilleure. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi ? Je ne sais pas, je vous dis. J'avais lu une nouvelle américaine où, pour explorer certaines planètes, on choisissait des gens extrêmement malchanceux pour qu'ils se prennent les pieds dans tous les pièges. C'était tout. Et je me suis dit, ce n'est pas inintéressant de prendre Pierre Richard pour jouer le malchanceux qui va retrouver une malchanceuse. Donc si vous voulez, le principe lui-même était relativement simple. Ce qui était plus compliqué, c'était de l'écrire sans 20 pages. Depardieu a marché sur un scorpion. Alors Depardieu, on était dans un hôtel, Pierre et moi, et lui donc. Et il marche pieds nus souvent. Il ne faut pas faire ça, ni au Mexique, ni en Amazonie. Et il a des espèces de gros pieds en caoutchouc, sauf qu'il a des très gros pieds. Et puis on marche, je leur accompagne à son bungalow et il me dit, « Merde, tu es mort ! » Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il lève le pied, il y avait un scorpion qui lui était mort, parce qu'avoir le poids de Depardieu sur un scorpion, ça pèse son petit poids, comme on dit. J'ai dit, « Alors, mais ce n'est pas possible, écoute, viens vite ! » Je le ramène à l'hôtel. Et on avait un médecin, heureusement, qui a dit, « Je veux bien lui faire le sérum, mais souvent on n'est plus malade par le sérum que par la piqûre du scorpion. » Ce qui fait qu'il faut voir s'il étouffe. S'il commence à étouffer, je ferai le sérum. On est tous réunis autour de Depardieu, qui est déjà un tout petit peu rond, et qui continue à picoler, comme ça, tranquille. Et on lui disait, « Gérard, tu étouffes ? » Et il disait, « Oh, ça va, on fera un système ! » Et comme ça, on a passé une bonne partie de la nuit à attendre qu'il étouffe. Et le lendemain matin, il était toujours vivant. Le scorpion, en revanche. Ne vous quittez pas, je vous le passe. Allô, excusez-moi d'être occupé pour l'instant. Il y a une commission à lui faire ? C'est beaucoup de travail, vraiment. Parce que faire rire, ce n'est pas le plus simple. Les gens ne vous en veulent pas de ne pas les avoir fait assez pleurer, mais ils vous en veulent de ne pas les avoir fait assez rire. Et là, à ce moment-là, les Américains disent, « Écrire, c'est réécrire. » Mon Dieu, combien j'ai réécrit de script, vous n'imaginez pas. Pour avoir 110 pages, il peut m'arriver de faire 1000 pages, en recommençant, en recommençant, en recommençant. Un jour, j'ai reçu une lettre déchirante d'un François Pignon qui m'écrivait, « On a commencé à me traiter d'emmerdeur avec Brel. Ensuite, on m'a traité de gay avec le placard. Et maintenant, on me traite de con avec le dîner de con arrêté, je vous en prie. » Et j'ai répondu au type, et un truc qui m'est arrivé qui était extraordinaire, c'est qu'il avait son portable sur la lettre. J'ai fait quelque chose de schizophrénique, c'est quand vous appelez votre personnage. Essayez d'imaginer que, je ne sais pas moi, Conan Doyle ait appelé Sherlock Holmes au téléphone. Je me dis, je vais appeler François Pignon. Et j'appelle, et je tombe sur un monsieur, et je dis, « François Pignon ? Oui. Francis Weber, l'appareil. » Et il y a un silence, et il me dit, « Salaud ! » Et on est devenus copains, c'est-à-dire que je l'invite à mes premières, maintenant. J'ai découvert aussi que ce n'était pas gênant, avec un visage comme celui de Villeraie, de ne pas aérer assez, parce que c'est malgré tout quand même un peu du théâtre filmé, si vous voulez. Mais je trouve qu'un visage comme celui de Villeraie, c'est plus intéressant que le Grand Canyon du Colorado. C'est un mélange de Peter Lorre et d'E.T. E.T. vous vous rappelez ? Et il est attendrissant de sincérité, de fraîcheur, etc. Je n'aurais plus jamais un con comme ça dans un film. De l'heure, il paraît que les enfants, les gens dans la rue, lui demandaient, « Est-ce que c'est vrai que vous êtes aussi con que ça ? » C'est un drôle de métier artiste. Vous savez, la différence entre la France et l'Amérique, c'est qu'en Amérique, si on sent que vous risquez d'avoir un Oscar, on vous envoie un billet d'avion. En France, pas du tout. On m'a dit, « Bon, vous avez peut-être une chance, alors venez. » Il faut faire 12 000 kilomètres et repartir 12 000 canottes sans rien, éventuellement. Et je ne suis pas allé toucher Mont-César, ce qui a évidemment mécontenté. À l'époque, c'était Craven qui faisait ça. Mais je n'imaginais pas que je pouvais l'avoir. Pas de la modestie de ma part. Simplement, c'est très difficile d'avoir des récompenses avec des comédies. Quand tu as un copain tout nuit sous la douche et que tu lui savonnes le... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'idée du placard, je me suis dit, « Ça serait intéressant qu'un type soit obligé de passer pour gay pour garder sa place dans une entreprise. » Et puis j'ai déjeuné avec Bob Chartoff à New York, à Los Angeles. Et Bob Chartoff était le producteur des Rockies, de Raging Bull, etc. Donc un type adorable et très important. Et il m'a dit, « C'est quoi comme entreprise ? » Et je lui ai dit, « Je n'ai pas encore réfléchi. » Il dit, « Parce que dans un garage ou dans un bâtiment, on s'en fout que le type soit gay ou pas. En revanche, trouve une entreprise. » Et là, je me suis dit, « Peut-être qu'une usine de préservatifs. » Et c'est comme ça que ça s'est passé, si vous voulez. Je me suis posé la question, « Est-ce qu'un jeune auteur arrivant avec la cage au folle pourrait maintenant convaincre un directeur de théâtre de le faire ? » Et on risquerait de passer à côté d'un chef-d'œuvre. Avec les réseaux sociaux, que je respecte beaucoup bien, parce qu'ils sont quand même plus importants quasiment que maintenant que les télés. Avec les réseaux sociaux, il y a quand même un fond d'apprécateurs qui sont dangereux. Alors quand vous arrivez à quelque chose, tout à coup, « Mais qu'est-ce que c'est que ce Weber qui se permet d'eux ? » etc. Non, alors il faut y aller sur la pointe des pieds en fait. En principe, si vous voulez, il n'y avait pas de pignon dans l'affaire. Il y avait deux hommes d'action. Mais un était simplé. Et je retrouvais un peu ma famille du dîner, si vous voulez. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Moi, il me plaisait beaucoup celui-là. Quand il entrait dans ce magasin de farcés à trappe, et qu'il volait une boîte à vaches qui faisait meux, et un coussin péteur. C'est formidable d'être avec un homme d'action qui fait autrement pareil. Je ne sais pas si ça se dit à la télé, si vous voulez, mais Depardieu a une caractéristique, c'est qu'il pète tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, vous disiez moteur, il pète trois fois. Donc là, je me rappelle, il devait monter dans un 4x4, et Reynaud devait le rejoindre. Est-ce que c'est le titre 4x4 qu'il a inspiré ? Mais il a pété quatre fois. Et Reynaud est entré, avec sa voix superbe, il a dit « Un tir de barrage ». Je n'ai pas fait de film pour une raison, c'est que le cinéma a tellement changé. Avant, on avait la première chaîne et Canal+, qui finançaient un film. Maintenant, il faut se promener avec une sébille et essayer de réunir qui que vous soyez, les fonds pour un film, et on vous demande de tourner à une vitesse de film télé. Alors moi, ce qui m'a permis éventuellement de faire les films que j'ai pu faire, c'est qu'on me laissait le temps, vous voyez. Et maintenant, on vous dit « Ah, il faut six, sept semaines pour faire ça. » Non, on ne peut pas faire la chèvre six, sept semaines, ce n'est pas vrai. Ce qui fait que j'ai eu peur, et je suis revenu vers le théâtre, qui était en fait mon métier d'origine. Parce que la première chose que j'ai écrite, c'était l'enlèvement, une pièce sur la femme de Marcel Dassault. Donc je suis revenu avec le dîner de con, et ensuite avec Cher Trésor, avec Junio, avec le placard que j'ai amené du cinéma au théâtre. Ce qui est un étrange parcours, parce qu'en général, c'est le contraire. Et quand vous passez du cinéma, où vous avez, je ne sais pas moi, 60 décors et 40 personnages, au théâtre, où vous avez six personnages et un décor, c'est un travail très acrobatique, vous voyez. Mais donc, et puis j'aime le théâtre aussi. J'aime le théâtre. Entendre le rire du public au théâtre, c'est fantastique. Je me rappelle, je faisais venir des copains dans ce qu'on appelle le paradis dans le temps au théâtre, qui était le quatrième étage, où on n'a plus personne. Et je leur disais, alors maintenant, je vais compter jusqu'à cinq, et la salle va exploser de rire. Et je faisais un, deux, trois, quatre, cinq. Mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Et tout le monde explosait de rire. Et j'ai même assisté à une scène, toujours d'en haut, comme ça. Il y a un type qui riait tellement qu'il est tombé par terre. Et sa femme l'a rattrapé par le collet, comme ça, elle lui a envoyé une gifle, il s'est remis à rire. Elle l'a rassi, elle lui a envoyé. J'ai vu tout ça d'en haut. Vous n'avez pas ça au cinéma ? Ah, mais le tourbillon, alors, c'est plongé dans l'époque. Alors que je n'en ai pas fait beaucoup des films plongés dans l'époque. J'ai un flic brutal, donc très coincé. Parce que maintenant, il y en a un qui dit, la police tue, et les autres qui disent, la police tue pas assez. Donc on est toujours un peu coincé dans ce métier-là. et j'ai un journaliste dépressif parce que son média, une radio, a été racheté par un groupe financier, un gros groupe financier. Et comme il n'avait pas les mêmes opinions que les capitalistes qui l'ont acheté, eh bien il démissionne et il fait une dépression. Une chose qui m'a frappé, c'est quand vous êtes écolier et que les professeurs entrent pour la première fois dans une classe. Il y en a certains, c'est le chahut immédiat et d'autres, ils entrent sans avoir dit un mot et c'est le silence immédiat. Là, c'est pareil pour le comique. C'est-à-dire que le comique entre en scène et les gens ont déjà envie de rire. Et c'est le cas, évidemment, de Lelouch. C'est-à-dire que le comique